Bonjour, on va continuer notre travail sur les équations. Alors ici, je te propose celle-ci, x plus 2x plus 3 égale moins 7x moins 5. Effectivement, c'est un peu plus compliqué que celle qu'on a résolue dans les vidéos précédentes, parce qu'ici, on a des x des deux côtés déjà, et puis il y a plusieurs termes en x. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué. Mais l'idée, ça reste toujours la même, c'est que pour résoudre ces équations-là, il faut arriver à transformer cette équation pour avoir tous les x d'un côté, des termes avec des x d'un côté, et de l'autre côté du signe égal, que des nombres, sans x. Alors ici, on va déjà observer un petit peu, parce qu'à gauche du signe égal, ici, j'ai trois termes, x plus 2x plus 3. Alors ici, c'est 1x plus 2x. 1x plus 2x, j'ai 1x ici et 2 là, donc ça, je peux les additionner. Je peux me rendre compte que si j'ai un x ici et deux autres là, en tout, j'ai 3x. Donc je vais l'écrire comme ça, c'est 3x. Et puis ici, j'ai encore le plus 3 qui est là, et de l'autre côté, j'ai moins 7x moins 5. Alors tu vois, ça, j'ai déjà un petit peu simplifié, parce que j'ai réduit, en fait, l'équation. Ici, j'avais x plus 2x que j'ai additionné. Alors je peux additionner les termes avec des x, mais je ne peux pas additionner des termes avec des x, avec des termes sans x. Ça, il faut faire attention à ça. Alors j'ai déjà un peu progressé, mais j'ai quand même de chaque côté du signe égal des termes avec x et des termes sans x. Alors je vais déjà me débrouiller pour supprimer ce 3 que j'ai ici. Donc ça, je sais qu'on va enlever 3 des deux côtés. Donc je vais réécrire ça comme ça. 3x plus 3 moins 3. Ça, c'est le membre de gauche. Et puis à droite, j'ai moins 7x moins 5. Et puis aussi, bien sûr, moins 3, puisque je dois enlever 3 des deux côtés. Alors je vais réécrire ça. C'est 3x au membre de gauche, puisque 3 moins 3, ça, ça s'annule. Et puis au membre de droite, j'ai moins 7x moins 5 moins 3. Moins 5 moins 3, ça fait moins 8. Donc j'ai moins 7x moins 8. On a bien simplifié le membre de gauche, mais pas tellement le membre de droite. Alors comment est-ce que je peux faire ? En fait, je voudrais transporter ce terme-là, moins 7x, à gauche du signe égal. Alors pour faire ça, en fait, je vais additionner 7x. Là, j'ai moins 7x, je vais faire plus 7x des deux côtés du signe égal. Alors je réécris, ça me donne 3x plus 7x. Ça, c'est à gauche du signe égal. Et puis à droite, j'ai moins 7x moins 8 plus 7x, que je dois ajouter aussi au membre de droite, puisque j'ai ajouté au membre de gauche. Alors là, tu vois peut-être l'intérêt de ce que je viens de faire. Moins 7x plus 7x ici, ça, ce sont deux termes qui vont s'annuler. Moins 7x plus 7x. Si j'ai 7x ici et que j'en enlève 7 là, en tout, j'ai enlevé tous les x. Donc j'ai 0x, c'est-à-dire 0. Alors ça, c'est très intéressant parce que du coup, à droite du signe égal, il me reste seulement moins 8. Donc je n'ai plus aucun terme en x de ce côté-là, du signe égal. Et là, ça, c'est très bien. Maintenant, on va regarder ici ce qu'on peut faire. J'ai 3x ici et 7x là. Donc j'en ai 3 là et 7 ici. En tout, j'en ai 10. Donc j'ai finalement ici 10x. Et mon équation, qui était celle-là au départ, je l'ai réduite, transformée petit à petit. Et elle est équivalente à celle-ci. Donc 10x moins 8. Maintenant, je vais multiplier par 1 dixième. 10x, je vais multiplier par 1 dixième. Donc 1 dixième fois 10x égale à 1 dixième fois moins 8. 1 dixième fois moins 8. Et comme d'habitude, ici, on a 1 dixième fois 10. Ça, ça fait 1. Donc il me reste 1x, c'est-à-dire x. Ensuite, à droite, j'ai 1 dixième fois moins 8. Ça fait moins 8 sur 10. Je peux diviser en haut et en bas par 2. Ça me donne moins 4 sur 5. Donc la solution de notre équation, c'est moins 4 cinquièmes. Ce qu'il faut faire pour le vérifier, c'est calculer ce membre de gauche en remplaçant x par moins 4 cinquièmes. Donc ça va être moins 4 cinquièmes plus... 2 fois moins 4 cinquièmes plus 3. Tu calcules ça. Et puis tu calcules aussi le membre de droite avec x égale moins 4 cinquièmes. Donc tu as moins 7 fois moins 4 sur 5, moins 5. Et ça, c'est un calcul que tu fais. Et tu dois trouver le même nombre en calculant ça qu'en calculant ça. Voilà, normalement, ça marche. Je te laisse faire les calculs pour le vérifier. Alors, on va faire un deuxième exemple. Je te propose celui-ci. Et je te propose, comme d'habitude, de mettre la vidéo sur pause, de le faire de ton côté, et puis de regarder comment je fais après. Alors, je vais déjà réduire les termes. Les termes en x, c'est la première chose. Ici, j'ai 5 là et moins 7 là. C'est comme si j'en avais 5 et que j'en ai enlevé 7 des x. Donc il va m'en rester moins 2x. C'est ce terme-là, moins ce terme-là. Je compte combien il me reste de x. Non ? Et il me reste moins 2x. Donc j'ai moins 2x moins 3 égale à x plus 8. Là, je vais additionner 3 aux deux membres. Donc je vais avoir moins 2x moins 3 plus 3. Et de l'autre côté, je vais l'écrire comme ça, je dois ajouter 3 aussi. Donc, aux membres de droite, j'ai x plus 8 plus 3. Alors, à gauche, j'ai moins 3 plus 3, ça, ça fait 0. Et il me reste moins 2x égale à x plus 8 plus 3, ça fait 11. Alors, maintenant, il faut que je me débrouille pour passer ce x de l'autre côté. Donc, je vais ajouter moins x des deux côtés. Ou soustraire x des deux côtés, comme tu préfères. Donc, j'ai moins 2x et je vais soustraire x. Ça revient à dire moins 2x moins x. Ça, c'est pour le membre de gauche. Et puis, au membre de droite, j'ai x plus 11. Et j'enlève x aussi. x plus 11 moins x. Alors, ici, j'ai x moins x qui s'en vont. Donc, au membre de droite, il me reste simplement 11. Et puis, au membre de gauche, je compte combien j'ai de x. J'ai moins 2x moins encore un x. Donc, en tout, j'ai moins 2 moins 1. Ça fait moins 3 moins 3x qui est égal à 11. Et maintenant, je vais multiplier par l'inverse de moins 3 qui est moins 1 tiers. Moins 1 tiers fois moins 3x. Et ça doit être égal à moins 1 tiers fois 11. Je vais écrire comme ça. Moins 1 tiers fois moins 3x. Et ça, c'est égal à moins 1 tiers fois 11. Alors, ça, je peux le réécrire comme ça. C'est moins 11 sur 3. Et ici, ce que je peux voir, c'est que moins 1 tiers fois moins 3, ça, ça fait 1. Je vais l'écrire comme ça. Tout ça, ce produit-là, c'est un nombre moins 3 fois son inverse moins 1, moins 1 tiers. Donc, un nombre fois son inverse, de toute façon, ça fait 1. Si tu ne vois pas ça, tu peux aller un peu plus doucement. Mais en tout cas, ce que j'obtiens, c'est la solution de mon équation qui est x égale moins 11 tiers. Voilà. Et tu peux vérifier que ça marche en remplaçant x par moins 11 tiers dans ce membre de gauche et en remplaçant x par moins 11 tiers dans le membre de droite. Tu fais les calculs et tu dois trouver le même résultat à gauche du signe égal qu'à droite du signe égal. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501